Mes chers compatriotes, depuis hier, sur l'instruction de M. Alpha Kondé, les forces de défense et de sécurité se livrent à des arrestations massives des militants de FNDC, de ceux qui ont décidé de s'opposer à la modification ou au changement de notre constitution. Après Abdourahman Sano et ses collègues, aujourd'hui, c'est Badrass, c'est beaucoup d'autres jeunes engagés dans cette lutte qui ont été arrêtés. À l'heure qu'il est, il y a plus d'une vingtaine de jeunes arrêtés et qui sont détenus dans les commissariats. Nous invitons toutes les citoyennes et tous les citoyens à se mobiliser massivement demain lundi 14 octobre pour exiger la libération de nos camarades et pour marquer de manière ferme et solennelle notre opposition à la modification ou au changement de notre constitution. Guénéens, Guénéennes, je m'adresse à vous la veille de ce 14 octobre 2019 parce que nous sommes à la veille d'une seconde libération de notre pays comme nous l'avons fait le 28 septembre 1958. Nous ne pouvons pas accepter d'être entraînés dans un système de présidence à vie qui équivaut à une royauté alors que nous avons voté pour l'indépendance parmi les premiers pays en Afrique de l'Ouest, en tout cas de tous les pays francophones au sud du Sahara. L'entêtement du régime nous a menés là où nous sommes. Les forces vives du pays au sein du Front National pour la Défense de la Constitution ont donné des mots d'ordre pour que vous, Guénéens, vous puissiez manifester votre indépendance, votre liberté et la soif que vous avez du progrès de ce pays, la soif que vous avez du bien-être de nos populations, la soif que vous avez de voir vos enfants arrêtés d'immigrer dans des conditions dramatiques que nous connaissons, la soif que vous avez d'accéder aux biens sociaux de base auxquels vous avez droit. Alors demain, nous devons démontrer au régime de l'Alpha Condé que les Guénéens ne sont pas d'accord pour un troisième mandat, que les Guénéens n'accepteront pas une manipulation des élections législatives pour arriver au même résultat, que les Guénéens veulent être ceux qu'ils n'ont jamais cessé d'être, en réalité, des hommes libres, indépendants, qui aspirent à prospérité, prospérité à laquelle nous pouvons accéder grâce à l'alternance. Alors tous, demain, 14 octobre, à la manifestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé. En 16 heures, si incertaine pour certains, mais si sûr pour d'autres, je voudrais lancer deux appels. Un, au gouvernement, au président de la République, qui est garant des libertés fondamentales, étant le premier magistrat du pays. des arrestations qui ont commencé, alors que des citoyens sont sortis pour exprimer, ou ont exprimé même, leur volonté, leur désir, leur opinion, sur un sujet très important que constitue le maintien de la Constitution, ces arrestations sont illégales. Elles sont abusives. Elles décrivent la situation de Potanta qui est en train de régner en Guinée. Je demande leur libération au nom de mon parti, mais au nom de tout le peuple de Guinée. Parce que ce n'est pas une lutte d'un parti, ce n'est pas une lutte d'une ethnie, c'est la lutte de tout le peuple de Guinée. C'est aujourd'hui marty, qui est affamé, qui voit ses biens détournés. Et chose que je n'ai pas cessé de dénoncer depuis des années. Leur libération ramènera probablement une autre situation. Mais en même temps, je demande au peuple, et c'est à lui que je m'adresse, de ne pas se laisser distraire par ce qui est en train d'arriver, comme intimidation, pour pouvoir tuer sa mobilisation dans l'œuf. Comme tous les autres de la société civile, des TNK, en nommant des ONG, des partis politiques, qui ont mesuré à sa juste valeur la tension de maintenant et des injustices. et, n'est-ce pas, d'une démarche hasardeuse pour changer la Constitution, je demande que tout le peuple reste mobilisé. Pas commenter seulement, mais se reste mobilisé à partir de demain, tel que le FNDC l'a voulu. C'est un appel de cœur, un appel de volonté, un appel pour que la Guinée soit face au tournant qu'elle doit amorcer dans les jours à venir pour une plus grande dignité, une plus grande liberté et pour un plus grand bonheur. voilà les quelques mots que je voudrais dire en cette instance-ci, au moment où, demain, nous comptons sur la mobilisation de tous pour que la donne s'enche. Vive la Guinée, une Guinée unie et une Guinée unitaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada